Je commence ce grand 4 en rappelant la définition d'un polynôme irréductible. Si l'on se donne un polynôme à coefficient réel ou complexe, on appelle en premier lieu un polynôme associé à P, tous les polynômes qui lui sont proportionnels au sens d'une multiplication homothétique. Multiplier un polynôme par un scalaire, ça donne l'ensemble de ces polynômes associés. Cette définition sert essentiellement à définir proprement la notion de polynôme irréductible, soit P est un polynôme non constant. Alors on dit qu'un polynôme est irréductible si ses seuls diviseurs sont 1, P et leur polynôme associé. On voit bien dans cette définition qu'on cherche à créer un parallèle avec l'arithmétique des nombres entiers dans lesquels on avait défini la notion de nombre premier. Et je rappelle qu'un nombre premier est un nombre différent de 1, supérieur ou égal à 2, un entier supérieur ou égal à 2, qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. On essaie de faire exactement la même chose ici avec les polynômes, sauf qu'on ne se contente pas d'avoir comme diviseur 1 et lui-même, mais 1 et lui-même et leurs polynômes associés. Puisqu'évidemment, multipliant un polynôme par un scalaire, eh bien, on le laisse diviseur d'un autre, sachant que nous travaillons dans R crochet X ou dans C crochet X. Donc tout nombre admet un inverse, sauf 0. Évidemment, cette définition n'irait plus si on travaillait un ensemble des polynômes à coefficient entier, ce qui n'est pas notre problème. Alors, cette définition d'irréductibilité étant donnée, au sens donc de non-réductibilité, elle permet de donner l'énoncé du théorème de factorisation des polynômes à coefficient complexe. Alors, ce théorème s'appelle le théorème de D'Alembert-Gauss. Il est dû au mathématicien français D'Alembert, mathématicien du XVIIIe siècle, qui a, pour le premier, énoncé ce théorème et en a proposé une preuve et qui a été considérée par ses contemporains et ses successeurs comme non rigoureuse. Donc, en fait, elle a été récupérée et redémontrée au XIXe siècle par plusieurs mathématiciens, très nombreux. Avant, il y a eu Euler, évidemment. Puis, on a enchaîné avec une très belle preuve d'Argan, en 1814. Et en 1815, Gauss, qui démontre encore autrement la preuve d'Argan, mais pas sérieusement. C'est pourtant lui qui a donné son nom au théorème de D'Alembert-Gauss. En fait, c'était à l'époque un théorème extrêmement polifique, puisqu'il permettait de régler des problèmes historiques énormissimes sur la résolution des équations. Je ferai en résonance avec ce que j'avais dit sur la théorie de Gallois, sur les formules de Tartaglia, Cardan et Ferrari. Évidemment, ce théorème prend toute sa dimension. Petite chose, il s'appelle le théorème fondamental de l'algèbre. Alors, à l'époque où il a été démontré, l'algèbre se concentrait essentiellement à la résolution des équations polynomiales. C'est la raison pour laquelle il s'appelle le théorème fondamental de l'algèbre, bien que depuis, l'algèbre, comme vous le savez, a une exception qui s'est un petit peu déplacée dans l'histoire des mathématiques, par le biais de l'algèbre linéaire, en particulier. Donc, voici l'énoncé du théorème de D'Alembergos, tout polynôme constant de C-Crochet et Sindé dans C. Alors, Sindé, cela signifie qu'il s'écrit comme produit de monôme. Donc, voici la forme d'un polynôme Sindé dans C, coefficient dominant multiplié par un produit de monôme, les alpha-cax constituant évidemment les n racines complexes du polynôme. On ne dit pas quelles sont les racines simples, elles sont peut-être des racines multiples. On verra dans les exercices. Donc, ensuite, après avoir présenté le théorème de D'Alembergos, donc appelé aussi théorème fondamental de l'algèbre, vous énoncez dans le cours la proposition numéro 11, à savoir que tout polynôme de C-Crochet X, d'après ce fameux théorème, donc évidemment dont la démonstration n'est pas du tout au programme et utilise des objets qui dépassent de loin notre propos. Il faut savoir que D'Alemberg, qui avait démontré ça au XVIIIe siècle, utilisait des arguments qui ont été démontés par les successeurs parce qu'en fait, c'était des arguments essentiellement géométriques. Et donc, comme vous le savez tous, la géométrie n'est pas, à partir du XVIIIe en particulier, n'a plus été admise comme outil de démonstration. Ça a été un outil uniquement de modélisation, de représentation, mais pas de démonstration. Donc, la démonstration de D'Alemberg, D'Alemberg le rond, il s'appelait, n'a pas été admise. Et c'est pour ça que le théorème s'appelle théorème d'Alembergos, parce que c'est Goss, Argan et bien d'autres, Euler aussi, et Cauchy, qui ont retravaillé sur ce théorème 100 ans plus tard et ont réussi à en donner une démonstration purement algébrique. Vous remarquez que ce n'est pas un théorème constructif. C'est-à-dire qu'on ne dit pas comment on trouve les alpha-K. On dit juste qu'ils existent. On dit tout polynôme de degré P admet P racine complexe. Alors, comment ? Vous vous avez remarqué que je n'ai pas eu de puissance ici. Je n'ai pas dit que les alpha-K étaient distincts. C'est-à-dire qu'en fait, j'anticipe sur le fait que peut-être alpha-K apparaît plusieurs fois. Donc, en cas, alpha-K est peut-être une racine multiple. Donc, en fait, le théorème d'Alembergos dit tout polynôme de degré P, tout polynôme non constant de degré P, admet P racine complexe que je ne peux pas construire. Mais quand je dis P racine complexe, c'est compter avec leur ordre de multiplicité. Donc, une racine double compte pour 2. Une racine triple compte pour 3. D'accord ? Donc, si on veut énoncer le théorème de manière un petit peu plus synthétique, on peut dire que tout polynôme P peut se factoriser de cette manière-là. Où cette fois, le K, il va de 1 à Q, Q étant inférieur ou égal au degré. Et les alpha-K, qui sont les racines complexes du polynôme, puis peuvent avoir une multiplicité supérieure ou égal à 1. C'est une multiplicité, je l'appelle MK. Ok ? Et on multiplie toujours ça par le coefficient dominant lambda, qui n'est pas forcément égal à 1. Donc, ce théorème, il a fait l'effet d'une explosion à cette époque-là. En fait, ça faisait 200 ans qu'on a essayé, peut-être des siècles, mais ça faisait 200 ans qu'on a essayé vraiment de le démontrer. Et en fait, on l'a vraiment, effectivement, démontré uniquement au XIXe siècle. Ce qui n'a pas enlevé, donc ce qui a permis de dire qu'en parallèle de la théorie de Galois qui est arrivée juste après et du théorème d'Abel, en fait, de Ruffini-Abel. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du degré 5 qui n'existe pas de formule, qui s'exprime algébriquement en fonction des coefficients et d'extraction par asme carré, mais, même s'il n'existe pas de formule pour trouver les alpha-k, le théorème de D'Alembergos, il dit, ces alpha-k existent. Le théorème d'Alembergos, c'est un théorème d'existence. Et comme tous les théorèmes d'existence en mathématiques, ils ont une importance centrale dans l'histoire. Donc, je pense au théorème des valeurs intermédiaires, je pense au théorème des accroissants finis. Il y a beaucoup de théorèmes de points fixes aussi qui ne sont pas au programme. Ce sont des théorèmes d'existence. Donc, on affirme l'existence d'un objet sans pouvoir l'exprimer. Et ça, c'est formidable parce que ça a démontré que l'ensemble des nombres complexes, en un sens, il était complet. C'est-à-dire que l'ensemble de nombres complexes, il contient toutes les racines possibles, inimaginables de tous les polynômes. Et tout, donc, polynôme a toutes ses racines dans C. Autrement dit, il n'est pas besoin de prolonger C en un nouvel ensemble de scalaire plus grand. C suffit. Alors que R ne suffisait pas. Donc, R, il a fallu prolonger en C, mais C, ce n'est pas la peine de le prolonger plus. Donc, on prouve ici quelque chose d'extraordinairement fort. C'est pour ça qu'il s'appelle le théorème fondamental de l'algebra. Je ne voulais pas y passer comme ça à toute vitesse parce que si ça a ce nom-là, c'est qu'il a une importance mathématique et une importance historique. Le corollaire du théorème d'Alembergos, c'est que les seuls polynômes irréductibles de ces crochets X sont les polynômes de degré 1. Pourquoi ? Le théorème d'Alembergos dit que tout polynôme complexe peut s'écrire comme un produit de polynôme de degré 1. Donc, si votre polynôme n'est pas de degré 1, il n'est pas irréductible. Je parle toujours des polynômes non constants. D'accord ? Les polynômes constants, vous avez remarqué, ils sont en dehors de la théorie là parce qu'en fait, eux, ils sont de degré 0 ou de degré moins l'infini. C'est le polynôme nul. Et donc, ils sont plutôt désagréables à manipuler. Donc, lorsque je vous demanderai dans les exos de factoriser un polynôme dans C, vous devez toujours obtenir à la fin un produit de monôme. Pardon, un produit de polynôme de degré 1. Les monômes, ce qu'on appelle les monômes, c'est les éléments de la base canonique. C'est les lambda X puissance K. Je me suis repris. P doit s'écrire comme un produit de polynôme de degré 1. Ça, c'est dans C crochet X. Maintenant, dans R crochet X, modification. Puisque dans R crochet X, qu'est-ce qui se passe ? Bien évidemment, on risque d'avoir des racines complexes. Sauf que les racines complexes, on ne les veut pas. Donc, il va falloir les faire disparaître. Pour les faire disparaître, vous avez déjà les outils. Alors, la seule chose, c'est qu'il faut bien spécifier une chose qu'on écrira tout à l'heure dans le cours de compétence. Donnons-nous un polynôme à coefficient réel. Donc, je me donne le sigma de AK X puissance K pour AK réel. Ce qu'il va falloir affirmer, c'est que ce polynôme réel, il admet des racines réelles et il admet des racines complexes, mais les racines complexes, elles ne vont pas être quelconques. Les racines complexes, au même titre que ce qui se passait pour le degré 2, comment elles vont être ? Si un polynôme à coefficient réel admet des racines complexes, à votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Réel et complexe ? Il y en a des réels, il y en a des complexes. Mais sur les complexes, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les enlevés, non ? Alors, les enlevés, on voudrait, pas les enlevés, on voudrait les faire disparaître de la factorisation. Mais les enlevés, non. Il faut les garder dans la factorisation. On va les utiliser. Mais rappelez-vous, pour le degré 2, parce qu'on a un polynôme au degré 2 avec l'efficient réel, comment elles sont ? On va s'écrire en degré 2 quand on multipliait 2 de polynôme dans C, ça faisait un polynôme dans R. Alors, comment elles étaient les racines complexes ? Réelles, racines, oui. Réelles ? Conjuguées, oui. Voilà, ou complexes conjuguées, c'est ça surtout. Ce qu'il va falloir qu'on écrive tout à l'heure, c'est qu'un polynôme réel qui admet une racine complexe, il admet aussi comme racine le conjugué de cette racine complexe. Si alpha est racine de P, alors alpha bar aussi. Et c'est ça qui est super fort. Dans le produit que vous allez avoir là, le produit d'Alembergos, et bien si alpha k est réel, vous le gardez. Et si alpha k est complexe, non réel, et bien comme son alpha bar est aussi dans le produit, vous allez pouvoir apparier, d'en mettre par paire, les x moins alpha k fois x moins alpha k bar. Et vos x moins alpha k fois x moins alpha k bar, ils vont redonner des polynômes de degré 2 dont il est très facile de démontrer que ce polynôme, il est réel. Comme on va le faire tout à l'heure dans les exos. Moralité. Ça ressemble à quoi la factorisation complète d'un polynôme dans R crochet x, d'un polynôme réel dans R crochet x ? Un polynôme réel de degré n dans R crochet x peut se factoriser comme lambda, son coefficient dominant, fois un produit de x moins alpha k puissance mk avec les alpha k qui sont toutes des racines réelles. Et puis maintenant, il y a les complexes. Et les complexes, on les a remultipliés, on a remultiplié les facteurs de degré 1 complexes conjugués entre eux et on est retombé sur des polynômes de degré 2 avec un coefficient réel. Évidemment, regardez, il se peut que les coefficients de, les puissances des polynômes de degré 2 soient différents de 1. Voilà. Donc ça ressemblera toujours à ça à la fin, la factorisation d'un polynôme de degré 1 dans R crochet x. Et alors, vous allez voir qu'il y a deux méthodes pour l'obtenir où on passe par C ou on ne passe pas par C. Mais vous allez voir que si on passe par C, on est sûr de s'en sortir avec un peu plus de calculs, mais on est sûr de s'en sortir. Tous les trinomes du second degré que vous voyez là, ils ont tous un discriminant qui est strictement négatif parce qu'ils ont des racines qui sont complexes, non réelles. moralité, la seule manière d'avoir un polynôme irréductible dans R crochet x, c'est d'avoir un polynôme de degré 1 ou bien un polynôme de degré 2 à discriminant strictement négatif. C'est l'objet du courant à l'air numéro 3. Et pour terminer le cours théorique, vous avez donc en PTSI deux formules à connaître sur les relations coefficients racines. Les relations coefficients racines, c'est elles qui ont permis à Cardan et à Ferrari de démontrer leur formule. Et c'est d'ailleurs ces relations coefficients racines qui ont permis à Abel et à Galois de démontrer qu'au-delà du degré 5, ça ne marchait plus. Alors, vous avez deux formules ici uniquement. La proposition numéro 14 est hors programme. Donc, la proposition numéro 13, elle dit que si un polynôme est non nul et s'il est scindé dans K, donc ce sera toujours le cas si P est un polynôme complexe, il faudrait toujours le scinder dans C. Moralité, écrire ça, ce sera toujours vrai. Tout polynôme s'écrit se factorise sous la forme d'un coefficient dominant multiplié par un produit. Les xk ne sont pas forcément distinctes. Deux à deux. OK. Eh bien, ce que l'on démontre aisément, c'est qu'il y a une relation entre les racines du polynôme et les coefficients du polynôme. Comment on les obtient, ces relations ? La manière la plus naïve, c'est de prendre ce polynôme-là et de le développer. Si vous le développez complètement, vous allez le retrouver avec des coefficients et vous allez identifier coefficient par coefficient et vous allez trouver des relations. Les deux relations que vous devez connaître et qu'on va revoir tout à l'heure dans les compétences, ce sont que la somme des racines d'un polynôme, ça s'écrit moins le coefficient du degré n-1 sur le coefficient du degré n et le produit des racines, c'est moins 1 puissance n fois le coefficient constant divisé par le coefficient de l'uniment. Ce sont des formules qu'on avait rencontrées, rappelez-vous, pour le degré 2 déjà. Eh bien là, elles se généralisent dans le cas du degré n et on va mieux comprendre. Je vais expliquer tout à l'heure un peu précisément d'où elles sortent. Je ferai remarquer un truc, ne croyez pas que c'est la panacée. Ne croyez pas que les relations qu'on va obtenir ici vont vous permettre de trouver les xk. Non. Puisque le système que vous allez obtenir ici c'est un système non linéaire. Pour le résoudre, comment vous allez faire ? Très souvent, vous allez devoir faire des substitutions et à la fin, vous allez retomber sur le polynôme départ. Donc en fait, vous allez tourner en rond. Ce sont juste des relations qui peuvent parfois être utiles, vous allez voir dans les exos, mais qui ne se permettent pas de trouver les racines complexes d'un polynôme de degré supérieur à 5. Ce n'est pas vrai. Sinon, ça aurait été démontré. On a démontré le contraire. Voilà. Proposition 14, hors programme, vous pouvez exprimer tous ces termes-là qui s'appellent les fonctions symétriques élémentaires en fonction des coefficients. Voilà. Mais je ne rentre pas dans le détail. OK. Alors, on passe dans le courant par compétence. donc on repart sur le grand 4. Factorisation des polynômes dans R crochet X et C crochet X et grand A, plus spécifiquement, factorisation dans C crochet X. Dans l'exemple numéro 22, qui est un prolongement de l'exemple numéro 21, on avait démontré que 2 étaient racines doubles. Donc, le polynôme pouvait se factoriser par X moins 2 au carré et les coefficients qui sont ici s'obtiennent par identification des coefficients dominants et constants. On obtient donc X moins 2 au carré facteur de 2X plus 1. On remarque que ce polynôme de degré 3 admet ici une racine double réelle et une racine simple réelle. Il n'est pas dit dans le théorème de Lambergos que les racines que vous allez obtenir sont forcément complexes, non réelles. Elles peuvent être toutes réelles. Mais il se peut qu'elles soient complexes aussi. Alors, la proposition numéro 4 est une factorisation extrêmement classique qui vous connaît sur le bout des doigts qui n'est qu'une simple révision des racines énièmes de l'unité puisque rappelons-nous que X puissance N égale 1 admet N solutions complexes distinctes qu'on appelle racines énièmes de l'unité et qui s'exprime sous la forme exponentielle de 2I capi sur N pour K allant de 0 à N-1. Donc ici, il y a une petite erreur que je vous demande de corriger. C'est un moins 1 ici. Vous remarquez que si jamais on a mis un N, ça aurait été quoi le problème ? Dans l'égalité. On en a un de plus parce qu'on a fait un tour. C'est l'équation au degré qui aurait posé problème. Ah oui aussi. L'équation au degré aurait donné N égale N plus 1 parce qu'il aurait été absurde. Donc ici, c'est un N moins 1. Vous savez qu'on peut aussi mettre K égale 1 à N ou K égale 0 à N-1. C'est pareil puisque les racines de l'unité, en fait, elles sont cycliques. Oméga 0 est égale à Oméga N. Voilà. La démonstration, elle est faite, ça y est. Puisque X puissance N égale 1 admet N racines qu'on vient d'obtenir, d'où la factorisation de l'anbergos. Exemple numéro 23 que je vous laisse chercher. On se donne un N appartient à N étoile et je vous demande de factoriser complètement dans ces crochets X ce polynôme qu'on a déjà rencontré plusieurs fois. Donc, correction de l'exercice numéro 23. Dans l'exemple numéro 23, évidemment, on repère une somme géométrique qu'on écrit sous la forme X puissance N plus 1 moins 1 sur X moins 1. Donc, on quitte l'espace des polynômes pour se retrouver dans l'espace des fractions rationnelles. Mais, cette fraction rationnelle, on sait comment elle se factorise d'après l'exemple précédent, d'après la proposition classique que vous avez en haut d'écran. Et donc, en remplaçant N par N plus 1, on obtient une factorisation sin D de X puissance N plus 1 moins 1 sous la forme du produit des N plus 1 racines N plus 1ième de l'unité. et effectivement, le X moins 1 va se simplifier comme étant le premier terme du produit. Et donc, on obtient l'expression factorisée si présente, qui est donc la factorisation dans C de P. on vérifie toujours qu'on est bon en termes d'équations au degré et en termes de coefficients dominants également. Le degré du polynôme de gauche, c'est N. Le degré du polynôme de droite, c'est N aussi puisqu'il y a N de termes dans le produit. Donc, ça, c'est bon. Équations en coefficients dominants, on a un polynôme unitaire ici, on a un polynôme unitaire ici, même quand on le développe. Donc, on obtient bien une cohérence entre les deux équations, entre les deux expressions. OK, on continue. Donc, B, une fois qu'on s'est factorisé dans C, maintenant, on factorise dans R. Et donc, on va présenter plusieurs techniques pour y parvenir. B, factoriser un polynôme dans R crochet X comme produit de facteur et réductible. Donc, parlons d'abord de la technique générale qui répond bien à l'exigence de la construction de l'ensemble des nombres complexes. l'ensemble nombres complexes a été construit parce que R ne suffisait pas à résoudre les équations polynomiales. Donc, l'idée est très simple. Technique générale B1, on va factoriser notre polynôme dans C crochet X et on remultiplie les facteurs conjugués. Donc, ça, c'est super important de le signifier puisqu'en fait, le fait que les facteurs soient conjugués, ce n'est pas trivial. C'est l'objet de la remarque numéro 4. On l'écrit et on l'explique. Si alpha est racine d'un polynôme réel, alors alpha barre également. Donc, l'explication, on peut la faire à l'oral assez aisément. Vous avez un polynôme qui s'écrit sous la forme sigma des AK X puissance K. Et les AK sont tous des nombres réels. quand vous avez trouvé alpha racine d'un polynôme réel. Ça veut dire que vous avez la relation sigma des AK alpha puissance K est égale à zéro. Jusque là, c'est bon. Si vous conjuguez l'égalité, si vous conjuguez l'égalité sigma des AK alpha puissance K est égale à zéro, alors par linéarité du conjugué. Vous pouvez rentrer le conjugué sous le sigma. Donc, vous vous retrouvez avec sigma des AK bar alpha K bar égale zéro bar. Mais les AK, ils sont réels et c'est ça qui est fort. Et puisque les AK sont réels, cela signifie que AK bar est égale à AK. qu'est-ce que vous retrouvez ? Vous retrouvez que le polynôme de départ s'annulait en alpha et s'annulait aussi en alpha bar. J'ai utilisé ici aussi que le conjugué d'un produit est égale le produit des conjugués. Vous voyez, la preuve est très simple. Donc, si alpha est racine d'un polynôme réel, alors alpha bar aussi. Et ça, c'est formidable parce que ça va nous permettre effectivement de légitimer la technique B1 et les facteurs conjugués vont apparaître tout seuls. C'est parti, c'est à vous. Exemple numéro 24. Donc, on va se donner un polynôme de degré 2 à discriminant strictement négatif. Je l'écris sous la forme x-alpha x-bêta avec alpha et bêta complexes. Eh bien, je vous demande de retrouver son expression réelle. Donc, en fait, on est en train de faire le travail réciproque de ce qu'on fait lorsque l'on factorise un polynôme degré 2 grâce à son discriminant. On fait le travail dans l'autre sens. C'est un travail qu'on va devoir faire très souvent. Dès qu'on va pouvoir appliquer la technique B1, on va devoir faire ça. Donc, il faut le faire en exercice maintenant. Donc, voici la correction de l'exemple numéro 24, exemple extrêmement classique. Donc, on se donne un polynôme P appartient à R2 crochet x ravité polynôme unitaire. Ça n'a pas été écrit dans l'énoncé, mais vous voyez que quand on l'a posé, ici, on l'a mis unitaire. Ou alors, vous rajoutez un coefficient lambda, mais ce n'est pas spécialement attendu dans l'exercice. Donc, soit P un polynôme unitaire de degré 2 inférieur ou égal à 2. Ici, d'ailleurs, c'est un polynôme de degré 2, exactement, qui a un discriminant c'est vraiment négatif. Donc, on sait en premier lieu que, d'après ce qu'on vient de dire dans la remarque 4, que β est égal à α bar. Et donc, quand on développe, on obtient évidemment cette expression-là. Et on repère des coefficients réelles, puisque α plus α bar fait deux parties réelles de α. Et α α bar fait module de α². Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.